L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut éclaircir ou assombrir une partie de l'image avec GIMP. Alors je vais ouvrir deux images, et puis on va essayer d'éclaircir une partie. Ici par exemple, je zoom avec CTRL roulette, je voudrais éclaircir la partie qui est sous le visage et sur le pull du personnage. Donc pour faire ça, il faut commencer par sélectionner cette partie de l'image. Dans GIMP, on a de nombreux outils de sélection. On a le rectangle, l'ellipse, le lasso, la baguette magique, la couleur, les ciseaux intelligents, l'extracteur d'avant-plan, les chemins. Alors ici, je pense qu'avec le lasso, ça peut être éventuellement le plus simple. On va quand même d'abord essayer avec la baguette. Donc je clique sur la baguette. Et je clique sur le personnage. Donc vous voyez qu'ici, ma sélection, elle prend une partie du visage. Donc ça veut dire que je peux peut-être essayer d'augmenter un petit peu le seuil de mon lasso. C'était à 15, je vais passer à 20 pour voir. Ensuite, une fois que j'ai choisi la taille, je peux passer ici en mode ajouter. Ce qui me permet, en cliquant comme ça, d'ajouter au fur et à mesure les éléments qui m'intéressent à ma sélection. Alors ça veut dire que, vous voyez ici par exemple, je suis sorti un petit peu, donc je peux faire CTRL Z pour annuler. Une fois que j'ai une sélection, comme ça, un petit peu imparfaite, je peux choisir le lasso, toujours en mode ajouter. Je pourrais aussi appuyer sur la touche MAJ de mon clavier. Et je zoome encore un peu pour aller chercher les derniers éléments qui manquent à la sélection. Par exemple, ce morceau-là. Et éventuellement aussi ici, là, vous voyez, sur le col, il manque un peu. Ici. Alors plus la sélection sera réussie, plus l'effet que vous cherchez à faire sera réussi lui aussi. Donc il ne faut pas hésiter à passer un petit peu de temps pour la sélection. Ensuite, il y a des endroits où j'ai débordé. Donc cette fois-ci, je vais passer en mode Soustraire. Alors c'est Soustraire. Ou alors avec la touche CTRL de votre clavier. Ici aussi. Voilà. Quand j'estime que ma sélection est faite, je peux lancer le menu qui va me servir à éclaircir l'image. Donc ça se passe dans Couleur, Luminosité, Contraste. Et ici, si j'augmente la luminosité, ça va éclaircir le personnage. Enfin la partie du personnage qui a été sélectionné. Alors n'y allez pas trop fort. Parce que si le trucage est trop grossier, ça se voit. Et après, du coup, ça fait l'inverse de l'effet recherché. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que ça et c'est raté. Donc je valide. Et ensuite, je peux désélectionner. Sélection, aucune. Pour constater le résultat. Ensuite, je vais enregistrer sous. Et puis je ne vais pas oublier de rajouter un 2 ici pour conserver mon original. Comme ça, ça me permet, si jamais le résultat ne me plaît pas, de pouvoir réessayer en partant de l'original. Deuxième exemple, ici, je voudrais éclaircir le château en bas sans toucher à mon ciel. Donc là, la bonne idée, c'est de prendre sa baguette, de sélectionner l'élément qu'on ne veut pas modifier. En l'occurrence, le ciel, toujours en mode addition. Vous allez voir qu'avec la baguette, ça va aller relativement vite puisque le ciel étant assez uniforme, c'est pas compliqué à sélectionner. Je peux faire roulette pour aller sélectionner un peu plus près. Et ensuite, je vais faire sélection inversée pour avoir la sélection que je voulais, c'est-à-dire le château et le parc qui est devant. Et puis après, on retourne dans exactement le même menu, c'est-à-dire couleur, luminosité, contraste, et on augmente la luminosité de la partie basse de l'image. On peut peut-être remettre un petit peu de contraste aussi. On valide et on désélectionne pour voir le résultat. Sélection, aucune. Et puis, on n'oublie pas d'enregistrer en faisant exporter sous. Et on rajoute un petit 2 à château pour conserver son original. Et voilà.